L'abnégation, le sacrifice, l'entraide, la gratuité, la légèreté, la gaieté, le silence, tout ce qui appartenait au monde ancien. À la fin d'un monde, j'ai le sentiment que nous vivons déjà depuis quelque temps, une période de crise. Mon souci, ma préoccupation, c'était de remonter aux origines de la crise, sinon on ne comprend pas, d'identifier les césures, les fractures. Cette crise, elle n'est comment ? Elle n'est pourquoi ? Comment elle s'est développée ? Et je suis arrivé à isoler la période 60-75, les 15 dernières années de la période qu'on appelle les 30 glorieuses, le forestier a appelé les 30 glorieuses, en disant que tout s'est passé là. Tout s'est passé là sur le plan culturel, sur le plan religieux, sur le plan des mœurs, sur le plan culturel, oui. Toutes les césures, toutes les fractures sont intervenues là. Et depuis, ce n'est qu'on élargit cette ouverture, qui est une béance maintenant, et la crise s'installe. Eh bien, pour ne pas justement refaire les mêmes erreurs, et bien mesurer précisément ce que nous avons perdu. Au départ, je voulais que l'éditeur fasse un bandeau sur ce thème, ce que nous avons perdu. Et dénumérer la négation, le sacrifice, l'entraide, la gratuité, la légèreté, la gaieté, le silence, tout ce qui appartenait au monde ancien, et qui, d'une certaine manière, est en train de revenir à la faveur de la pandémie. Et de mettre ça en balance avec les énormes progrès techniques que nous avons faits, mais qui ne sont que les progrès techniques, c'est-à-dire qui n'affectent que la matière, qui n'affectent pas la substance humaine. Et donc, mon propos, c'était de dire, dans le monde ancien, il y avait effectivement beaucoup de choses qui n'étaient pas réussies, et qui peuvent paraître aujourd'hui insupportables, mais il y avait une qualité humaine qui a disparu. Quelle qualité humaine ? Et à quoi correspond cette évolution ? Est-ce qu'il est possible de la retrouver ? Je pense que oui, et que le spectacle des Français honorant, célébrant le corps médical, les infirmiers, les premiers de corvée, les caissières, les transporteurs, tout ce petit peuple qui a maintenu la France à bout de bras, montre bien que les valeurs qui sont aujourd'hui, et honorées, sont les valeurs du monde d'avant. Celles du dévouement au bien commun, de la gratuité, de la solidarité, de l'entraide. Toutes ces valeurs-là appartiennent au monde ancien. Elles sont l'entité absolue du monde nouveau, que la globalisation, que la mondialisation, a mis en avant avec ses gagneurs, avec ses winners, avec ce culte du profit, de la vitesse, de la performance, du court terme. C'est tout l'inverse. Et donc, on voit bien que les Français sont entrés en résonance avec ces valeurs-là, en ayant la nostalgie de les avoir perdues, et en ayant le projet, peut-être, de les faire revivre. Mais ça, c'est un beau projet, c'est un projet politique. La promesse fondatrice du progrès, c'est le bonheur. Vous savez, on fabriquait dans les années 70, à l'époque de la religion de l'amour, des petites médailles sur lesquelles il y avait marqué « Aujourd'hui, moins qu'hier, mais bien mieux que demain », disait-on, à sa promise ou à sa copine. C'est ça, le progressisme. « Aujourd'hui, mieux qu'hier, on a progressé, mais alors c'est rien à côté de ce que je suis aimé demain, ça va être formidable. » Ben oui, mais la promesse n'est pas attenue. Et on le voit bien, on le voit bien à travers les limites de la science, à travers notre désarroi, notre panique, devant un événement régressif. Alors, un esprit progressiste n'est pas équipé pour comprendre ce qui se passe, parce que c'est un événement, un épisode moyenâgeux. Bon, alors évidemment, il est dérouté, il pensait que tout ça avait été congédié, était aux poubelles de l'histoire, et qu'il ne fallait plus lui en parler. Eh bien, il se produit l'improbable. Et quand il se produit l'improbable dans l'histoire, c'est qu'il est en train vraiment de se passer quelque chose.